Maîtrisez l'environnement par l'audition, la kinesthésie et les processus cognitifs. Une approche d'enseignement d'orientation et mobilité par les déplacements avec le chien guide. Écrit par Hélène Guérette et Carole Zabiello, spécialistes en orientation et mobilité. Institut Nazareth et Louis Braille. Présenté par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Publié par AFB Press. Introduction L'Institut Nazareth et Louis Braille a établi une étroite collaboration avec l'École de chien guide du Mira dès la naissance de cette dernière au Québec en 1980. Des spécialistes en orientation et mobilité de l'Institut se sont impliqués dans ce nouveau projet. De cette collaboration s'est dégagée une philosophie commune. Une solide formation en orientation et mobilité est essentielle à un déplacement efficace avec un chien guide. Les spécialistes en orientation et mobilité ont bâti au cours des années un programme de formation en orientation et mobilité qui tient compte des caractéristiques des déplacements avec un chien guide. Durant la formation, nous utilisons différents outils, dont la canne blanche. Même dans un programme conçu pour les personnes qui veulent utiliser un chien, la canne blanche demeure un moyen privilégié pour intégrer et mettre en pratique les notions enseignées. Elle permettra aussi de développer l'assurance dans les déplacements. Toutefois, la canne est utilisée d'une façon fort différente. En aucun temps, elle ne sert à recueillir de l'information tactile pour se situer et se diriger dans l'espace. On utilisera diverses stratégies pour éliminer l'apport tactile et du même coup amplifier l'apport auditif. Nous vous présenterons donc toutes les étapes de cette formation à travers la participation de quatre étudiants. Comme vous pourrez le constater, ces adultes et jeunes adultes ont la possibilité de recevoir, s'ils le désirent, une formation qui ne tiendra pas uniquement compte de leur milieu de vie actuel. Nous considérons l'âge, le potentiel de déplacement, les besoins et motivations actuels et futurs. Une approche d'enseignement plus globale leur permettra de se déplacer dans différents environnements, du plus simple au plus complexe, en passant par les milieux familiers et non-familiers. Ce programme s'adresse aussi à la clientèle dont les besoins sont différents ou encore dont les capacités sont plus restreintes. C'est son application qui différera alors, mais l'objectif premier demeurera le même, donner la possibilité à chaque personne, quel que soit son potentiel, de développer ses capacités de façon maximale. Cela permettra à chacun de jouer un rôle actif dans ses déplacements avec le chien guide et de l'utiliser avec beaucoup d'efficacité. Ce document est divisé en quatre parties. Notez cependant que, dans l'entraînement, les étapes ne sont pas aussi délimitées, mais pour des raisons de clarté, nous les avons divisées ainsi. Les quatre étudiants faisant partie de ce document ont une cécité complète et récente. Première partie Développement d'un ensemble d'habiletés Audition, kinesthésie, estimation des distances, orientation, dans un milieu intérieur Regardons de plus près une situation en milieu intérieur. L'entraînement à l'intérieur visera à développer un ensemble d'habiletés auditives et kinesthésiques et des habiletés de jugement des distances, de représentation spatiale et d'orientation. Nous développerons ces habiletés en utilisant la technique du guide voyant. Parallèlement à ces exercices, nous introduirons la canne blanche et nous nous assurerons d'abord de développer les aspects suivants. Une posture adéquate, la projection d'une ligne droite et l'atteinte d'un niveau d'aisance corporelle satisfaisant. Ces aspects doivent être suffisamment renforcés avant de viser d'autres objectifs de déplacement avec la canne. Au début de l'entraînement, les habiletés auditives et kinesthésiques sont travaillées de pair. On évalue la capacité de l'étudiant à bien s'adapter au mouvement du guide, tout en maintenant une position adéquate durant le déplacement, et ceci dans différentes situations de déplacement. Cet aspect est un élément essentiel au déplacement aisé avec un chien guide, et se doit d'être amélioré dans les situations où l'étudiant devance, et ou s'adapte mal à un changement de rythme ou de direction. On développe un ensemble d'habiletés auditives. On initie l'étudiant à détecter les ouvertures. À reconnaître auditivement différents corridors et espaces ouverts. L'étudiant apprend à utiliser les indices et repères auditifs disponibles et utiles à l'orientation durant les déplacements. L'étudiant doit aussi développer ses capacités de représentation mentale de nouveaux environnements. L'utilisation fréquente de cartes tactiles l'aide à se construire une image mentale exacte de ses environnements, pèles, les édifices ou autres endroits où il se déplacera. Suivrons des exercices pratiques où l'étudiant doit diriger le guide en lui donnant les indications précises pour se rendre à l'objectif destination désirée. Ce type d'exercice est excellent en ce sens que cela habitue l'étudiant à se situer et à se diriger dans l'espace en faisant une utilisation maximale de ses habiletés auditives et kinesthésiques et de ses habiletés de jugement des distances et ce, sans se fier à l'information tactile. Parallèlement aux exercices guidés, la canne est introduite. On vise d'abord à ce que l'étudiant acquière et maintienne une posture adéquate, à ce qu'il développe progressivement l'habileté à marcher en ligne droite et qu'il atteigne un niveau d'aisance corporelle satisfaisant. Pour favoriser le développement de ces aspects, on se limitera à des exercices de déplacement simple qui ne sont pas reliés à l'exécution de parcours. Ainsi, l'accent pourra être uniquement mis sur ces aspects et leur développement. Lorsqu'ils auront été suffisamment renforcés, nous intégrons graduellement, au déplacement avec la canne, des exercices d'ordre auditif, ainsi que des exercices de jugement des distances et d'orientation. Nous évitons d'enseigner à longer avec la canne pour repérer un objectif. Nous préférons développer de bonnes capacités kinesthésiques, associées à l'utilisation de repères auditifs, deux éléments essentiels à une bonne orientation dans l'espace avec un chien guide. L'étudiant est maintenant en mesure de se déplacer seul, de planifier et d'exécuter différents trajets allant du plus simple au plus complexe. Durant ses déplacements, il utilise de façon automatique les indices et repères auditifs disponibles. Il démontre une bonne capacité à estimer les distances. Il fait des virages avec plus d'exactitude et maintient une bonne orientation dans l'espace. Finalement, il tend à éviter toute recherche d'informations tactiles durant le déplacement. Deuxième partie. Développement d'un ensemble d'habiletés à l'extérieur à l'aide du guide humain. Dans la première étape de l'entraînement à l'extérieur, nous développerons des habiletés d'écoute et d'analyse par la référence constante au son, autant lorsque l'étudiant est en mouvement que lorsqu'il est à l'arrêt. On l'habituera à utiliser le son comme référence principale dans différentes situations de déplacement. Cette étape le préparera à intégrer le son au déplacement avec la canne. Parallèlement au développement auditif, nous continuerons à favoriser le développement d'une aisance corporelle, c'est-à-dire une posture et une démarche naturelle, ainsi que la capacité à projeter une ligne droite de direction, et ce, sans utiliser la canne. Les entraînements débutent donc sur une rue de type résidentiel, mais ayant un trafic constant. La rue choisie n'aura pas de voie de stationnement. Au début de l'apprentissage des habiletés d'écoute, l'absence de voie de stationnement permet à l'étudiant d'être plus rapproché des voitures, donc du son. Cette proximité l'aidera à être plus facilement en lien avec le son. Dans notre démarche pour rendre l'étudiant attentif à la ligne de son créée par la circulation parallèle, nous le sensibiliserons d'abord à la distance le séparant de cette ligne de son. Cette estimation pourra se faire de façon très concrète en lui indiquant qu'il y a soit absence ou présence d'une voie de stationnement. Ici, par exemple, nous lui indiquons que la rue où il se trouve n'a pas de voie de stationnement. L'écoute et la comparaison avec d'autres rues lui permettront éventuellement de déterminer par lui-même la présence ou non d'une voie de stationnement. Une fois acquis, ce concept pourra ensuite être généralisé et appliqué à l'ensemble des rues où il circulera. Nous croyons qu'une meilleure capacité à estimer la distance le séparant du trafic en mouvement contribue à augmenter son degré de vigilance durant les déplacements. L'instructeur continue la sensibilisation à la ligne de son en introduisant les notions d'alignement parallèle. Il explique les méthodes usuelles et place aussi l'étudiant à angle vers le trafic ou vers les résidences. Il pourra alors lui faire observer les différences au niveau du son lorsque l'alignement est incorrect et lorsqu'il est correct. L'étudiant doit graduellement être capable de passer d'une position incorrecte à la bonne position et ce, sans aide. Cette capacité à se référer au son en position statique nous amènera à passer graduellement au mouvement. L'étudiant est alors guidé mais doit demeurer concentré sur la circulation et la trajectoire que celle-ci poursuit. On se déplace d'abord en demeurant parallèle à la ligne de son. Par la suite, l'étudiant apprendra à percevoir auditivement toute déviation de cette ligne de son, soit un rapprochement ou un éloignement. Il sera sensibilisé à l'intensité du son qui augmente ou diminue selon qu'il se rapproche ou s'éloigne de la ligne de son. L'étudiant est aussi initié au retour vers le son. Il est volontairement placé en retrait de la circulation et apprend graduellement à utiliser la circulation pour retourner vers le trottoir en toute sécurité, c'est-à-dire en évitant de se retrouver dans la rue. La maîtrise de cette habileté est essentielle si l'on veut assurer un niveau de sécurité et d'efficacité adéquat dans différentes situations de déplacement. Cet exercice doit être fait fréquemment durant tout l'entraînement pour s'assurer d'un niveau de compétence adéquat. Durant les déplacements où l'étudiant est guidé, l'instructeur introduit des exercices visant à améliorer sa capacité à estimer la distance parcourue ou à parcourir dans un pâté de maison. Il commencera par les pâtés les plus courts. Par la suite, il devra associer à son jugement des distances la perception d'indices que lui donne la circulation automobile pèle une auto qui ralentit ou qui tourne sur la rue perpendiculaire pour indiquer à l'instructeur qu'il s'approche d'une intersection. Le renforcement de ces deux habiletés améliorera les capacités de l'étudiant à anticiper l'approche d'une intersection. Lors des analyses d'intersection, on apprend aussi à l'étudiant à faire une estimation de la largeur des rues qu'il devra traverser. Cette habileté se doit d'être développée puisqu'elle fournit les informations importantes qui permettent à l'étudiant de réagir adéquatement durant la traversée de rue. En résumé, il est important de se rappeler que lorsque nous développons un ensemble d'habiletés auditives, nous considérons toujours ces deux aspects. La sensibilisation à l'écoute et à l'analyse lorsque l'étudiant est à l'arrêt, mais aussi les habiletés d'écoute et de référence fréquentes au son lorsqu'il est en mouvement. Ce dernier aspect, généralement peu développé, est de toute première importance et mérite que l'on s'y attarde si l'on veut que l'étudiant soit capable d'utiliser le son pour se situer et se diriger dans l'espace lorsqu'il se déplace avec son chien guide. Parallèlement aux exercices d'ordre auditif, nous poursuivons, à l'extérieur, le renforcement des éléments suivants. Posture, démarche naturelle, aisance corporelle et ligne droite de direction. Ces exercices doivent être faits dans un milieu calme et exempt d'obstacles afin que l'étudiant qui doit marcher sans canne puisse se sentir à l'aise. Dans le présent exercice, l'étudiant pointe vers l'instructeur en projetant une ligne droite. Sans aide verbale, il essaie de se déplacer en ligne droite jusqu'à l'instructeur. La distance est augmentée au fur et à mesure que les performances de l'étudiant s'améliorent. Les exercices de marche permettent aussi de développer des stratégies pour atténuer ou corriger des déviations bien définies. Il contribue à renforcer une démarche naturelle et augmente l'assurance. Plus tard dans son apprentissage, sur des rues peu achalandées ou sans trafic, il sera mieux outillé pour maintenir une ligne droite. Troisième partie, intégration des habiletés enseignées en déplacement autonome. À cette étape de l'entraînement, l'accent sera mis sur l'intégration graduelle des habiletés auditives dans des déplacements autonomes. L'environnement de travail est le même qu'à l'étape précédente. Les déplacements seront rectilignes et on introduira d'abord des traversées simples de rue et plus tard, des doubles traversées de rue. Évidemment, les notions d'orientation usuelles seront intégrées aux entraînements, mais l'étudiant n'aura pas à se concentrer sur la représentation mentale de routes spécifiques. Dès les premiers déplacements autonomes, l'étudiant doit être capable de référer à la ligne de son lorsqu'il est en mouvement, autant pour se situer et se diriger dans l'espace que pour maintenir une ligne droite. Lors des premiers exercices, il n'utilise pas la technique de l'arc afin de limiter l'apport d'informations tactiles. Il garde la camme devant lui. L'instructeur demeure près de l'étudiant afin d'assurer sa protection. En début d'apprentissage, lorsque l'étudiant est incertain de sa direction, nous l'encourageons à faire un arrêt, à écouter et à corriger sa direction si nécessaire. Lorsqu'il dévie en présence de la circulation parallèle et qu'il ne le note pas lui-même, nous l'arrêtons afin qu'il constate la déviation et se corrige. Après un certain temps, il percevra lui-même qu'il dévie et pourra reprendre sa ligne de direction sans avoir à s'arrêter. Cet exercice demande une bonne dose de concentration et d'effort, mais au fur et à mesure qu'il progresse, la référence à la ligne de son se fait de façon naturelle durant les déplacements. Pour les personnes ayant une cécité récente, l'apprentissage des déplacements en gardant une parfaite ligne droite est souvent ardu en début d'entraînement. Il est donc essentiel de développer cet aspect pour avoir une plus grande efficacité dans les déplacements. Nous intégrons ensuite au déplacement la technique de l'arc en continuant à renforcer l'habilité à suivre la ligne de son. Tout en poursuivant l'apprentissage à référer à la ligne de son lorsqu'en mouvement, nous continuons à renforcer la capacité d'estimation des distances lorsque l'étudiant se déplace entre deux intersections. Nous lui indiquons le temps qu'il prend en moyenne pour parcourir un pâté de maison maintenant qu'il se déplace seul. À chaque fois qu'il a parcouru la moitié du pâté de maison, il doit nous le signaler. Une bonne estimation des distances parcourues entre deux intersections évite les arrêts fréquents de l'étudiant aux endroits où le trottoir est en inclinaison, ceci parce qu'il croit avoir atteint l'intersection. Il se déplacera ainsi avec plus d'assurance et il détectera plus facilement la preuve de l'intersection à l'aide des indices auditifs disponibles. Évidemment, l'instructeur continue à intégrer des exercices de retour vers le son à chaque leçon. L'étudiant a des consignes précises à suivre. Il doit faire son estimation en se fiant à la voie de circulation la plus rapprochée de lui. Ainsi, il s'assure d'une évaluation plus juste. Durant l'exercice, on lui recommande de s'immobiliser lorsque l'information auditive est insuffisante. Finalement, on initie l'étudiant aux alignements perpendiculaires et on intègre cet exercice aux déplacements, d'abord entre deux intersections. Ainsi, répété fréquemment, il acquiert rapidement plus de précision. Lorsque l'étudiant est en mesure de faire des analyses d'intersections simples, d'exécuter des alignements parallèles précis et de traverser les rues au moment opportun en maintenant une ligne droite, nous introduisons alors les doubles traversées de rues. Il doit faire une double traversée à des intersections contrôlées soit par des arrêts ou des feux de circulation simples. Cet exercice nous permet de développer et de raffiner les éléments suivants. L'analyse d'intersection l'alignement parallèle la justesse des virages l'alignement perpendiculaire la marche à contresens du trafic. Par la suite, l'étudiant passera d'une rue sans voie de stationnement à une rue avec voie de stationnement. Il aura alors l'opportunité de bien intégrer le concept de rue avec ou sans voie de stationnement. Il devra s'habituer à marcher sur une rue en étant plus éloigné de la ligne de son. Finalement, il aura à mettre en application dans ce nouvel environnement les habiletés déjà acquises. quatrième partie introduction du simulateur de chien guide vue d'ensemble des habiletés acquises en déplacement autonome dans des environnements non familiers. Dans l'étape précédente, l'étudiant a dû se concentrer sur la maîtrise d'habiletés kinesthésiques, auditives et de jugement de distance. Les déplacements étaient plutôt rectilignes et donc simples en termes de représentation. L'étudiant possède maintenant des bases solides qui lui permettront de se centrer pleinement sur des déplacements plus complexes en termes de représentation spatiale et d'orientation. Il devra se déplacer dans un ou plusieurs quartiers et s'en faire une représentation mentale juste. Il aura à concevoir différents parcours et à les exécuter avec justesse. Il aura aussi à solutionner des exercices de désorientation. Parallèlement aux déplacements avec la canne, nous introduirons un mode de déplacement qui simule les déplacements avec le chien guide et que nous avons appelé la technique modifiée du guide voyant. Ce mode de déplacement permet à l'étudiant de développer et de raffiner sa conscience du mouvement dans l'espace. Avec la technique modifiée du guide voyant, il apprend à bien suivre les mouvements mais apprend aussi à demeurer conscient des directions prises pour maintenir son orientation. La technique modifiée du guide voyant joue le même rôle que le harnais qui transmet des informations durant les déplacements. Pour que l'information puisse être transmise, l'étudiant doit apprendre à maintenir continuellement une légère traction dans le harnais lorsqu'il est en mouvement. Cette habileté est souvent difficile à maîtriser, mais elle est toutefois essentielle pour que l'étudiant puisse recevoir l'information lui permettant de coordonner ses mouvements à ceux du chien. On s'assurera ensuite qu'il maintienne une position de déplacement adéquate et qu'il s'ajuste bien au ralentissement et aux contours d'obstacles. On développe à travers ces exercices souplesse, équilibre, aisance à suivre et à s'ajuster au mouvement. Mais l'étudiant est-il en mesure de reconnaître un changement de direction? Est-il capable de différencier un contour d'obstacle d'un changement de direction? Il faudra qu'il développe une bonne conscience du mouvement dans l'espace afin qu'il puisse demeurer bien orienté. Est-il capable d'associer cette conscience du mouvement aux indices auditifs lorsqu'il se déplace afin de bien se situer et se diriger dans l'espace? Dans le cadre de trajets, nous vérifions ces différents aspects par des mises en situation. Ces situations sont susceptibles de se produire lors de l'apprentissage de déplacement avec le chien-gui. Dans les milieux calmes où la circulation automobile est intermittente, il doit se fier presque entièrement sur ses habiletés kinesthésiques pour percevoir le passage d'un déplacement en ligne droite à une déviation graduelle vers la droite ou la gauche. Une arrivée à angle à l'intersection. Un virage imprécis. Une traversée de rue en diagonale. Dans les milieux où la circulation automobile est constante, il pourra alors utiliser les indices kinesthésiques et auditifs alliés à un bon jugement des distances pour constamment vérifier sa position et sa direction dans l'espace. Il devra ainsi pouvoir noter et corriger un changement de direction sans arrêt à l'intersection. Une traversée de rue sans arrêt à l'intersection. Et finalement, une traversée de rue incorrecte. Quant aux exercices de déplacement avec la canne, ils passeront graduellement à des milieux plus complexes. L'étudiant doit maintenant intégrer dans un déplacement autonome l'ensemble des habiletés maîtrisées. La capacité de maintenir une ligne droite sans référer à l'aspect tactile sera un grand atout dans des environnements plus complexes. La référence constante au son le sera tout autant pour traverser les espaces ouverts avec aisance. Retournez vers le trottoir en toute sécurité. Percevoir auditivement l'approche d'une intersection. Traversez les rues larges avec aisance. Percevoir une auto qui tourne durant la traversée de rue. Maintenir ou corriger sa ligne de direction lors d'une traversée de rue large. L'étudiant est maintenant prêt à transférer les différentes habiletés au déplacement avec le chien guide. en résumé donc, une formation en orientation et mobilité conçue pour les personnes appelées à se déplacer avec l'aide d'un chien guide doit posséder les caractéristiques suivantes. Comme ce mode de déplacement ne permet pas de contact physique avec l'environnement immédiat, le développement maximal des habiletés auditives et kinesthésiques est primordial. Il n'est pas pertinent de développer le côté tactile puisqu'il n'est pas utile dans les déplacements avec un chien et cela peut même réduire le potentiel de développement des habiletés auditives. La formation doit également donner à l'individu les moyens de bien percevoir et décoder les mouvements initiés par son chien afin de toujours demeurer bien orienté. Il faut aussi s'assurer de développer une bonne conscience spatio-temporelle. Comme le chien se déplace souvent à bonne vitesse, il est important que la personne apprenne à estimer la distance parcourue en fonction du temps écoulé afin d'être toujours à mesure de bien se situer. Avec un tel bagage en orientation et mobilité, la personne sera maintenant prête à recevoir son chien-guide. Cette formation lui aura permis de faire en sorte que lorsqu'elle se déplacera avec son chien, elle reste toujours en contrôle de la situation, le chien subordonné à son maître dans une parfaite symbiose. Les déplacements se feront de façon sécuritaire, la personne faisant preuve de beaucoup de vigilance et d'assurance. Les images que vous venez de voir l'ont montré, les personnes se déplacent avec assurance et leur aisance corporelle est manifeste. Auteur Hélène Guérette, spécialiste en orientation et mobilité, Institut Nazareth et Louis Braille. Carole Zabiello, spécialiste en orientation et mobilité, Institut Nazareth et Louis Braille. Narrateur François Paré. Images et montage André Chapeleau. Production vidéo PRAC Inc. Collaboration Pierre R. Chapeleau. Remerciements Serge Bellil. Daniel Bonin. Pascal Renaud. Sébastien Richer. Pierre Rondeau, coordonnateur de la recherche, Institut Nazareth et Louis Braille. Francine Barry, technicienne en documentation, Institut Nazareth et Louis Braille. Fondation Mira. Cégep Rosemont. Ce document a été réalisé grâce à une subvention des fonds à destination spéciale de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Merci aux usagers et autres personnes ou organismes. Copyright Institut Nazareth et Louis Braille 2011. Tout droit réservé. Édité par la presse d'AFB. 2, Penn Plaza, New York, New York, 10121. Pour passer une commande, visitez notre site Web chez www.afb.org ou appelez au 800-232-3044. www.afb.org.nz. www.afb.org.nz.